bonjour bonjour bienvenue à huilago bon là je vous présente une noix en préparation pour la pomme et quand une noix se prépare pour la pomme vous devez éviter de passer à côté bon voilà pourquoi vous voyez nous sommes hors de la ferme si vous restez à côté et qu'elle n'est pas habituée déjà à votre présence elle va refuser de pondre elle va refuser de pondre directement mais elle va quitter et elle va chercher à cacher ses oeufs parce que les oeufs sont vraiment des cachotiers elles vont aller cacher les oeufs dans des endroits où vous ne pourrez pas voir où vous n'allez pas prendre les oeufs et sachez aussi que les oeufs sont à poussières bon c'est à ne pas blaguer avec là elle doit bien préparer le noix non on 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 ah il n'y a plus d'aliments quel aliment ? non, c'est qu'il ne faut pas chercher autre chose, c'est un aliment il n'y a pas l'aliment quel aliment dans le sac en bas, c'est toi qui avais tourné deux sacs non il n'y a pas la clé ah bon là, nous revenons après plusieurs minutes l'eau a déjà pondue regardez maintenant la scène qui se passe là c'est après la ponte, après plusieurs minutes après la ponte si vous regardez ici celui qui tourne autour là c'est le mâle et le milieu là c'est la femelle c'est parti c'est parti puis c'est parti c'est parti bon là tout va bien il ya déjà eu accouplement et les prochaines donc déjà sachez que les oies pondent après après deux jours après deux jours donc c'est à dire 48 heures par contrairement à la poule qui pond 24 à chaque 24 heures l'oie ça fait 48 heures avant de pendons là comme il ya eu accouplement après la pente mais le prochain germe devait déjà être là pour être secondé et après secondité le germe va prendre deux jours pour se développer et l'oie va pouvoir pondre bon là je vais aller vous présenter l'oeuf qui a été pondu plusieurs minutes avant l'accouplement ok là nous sommes au nid et lorsque vous venez au nid si votre si votre roi n'est pas habitué à vous voir près du nid ou bien donc quand elle finit de pondre les courbes comme ça c'est pour éviter que vous ne voyez les oeufs c'est pour éviter même qu'on pour elle s'est dit que le fait d'être en sécurité pour le fait qu'elle a couvert comme ceci c'est pour éviter un peu aux animaux également de venir manger ses oeufs pour éviter aux autres volailles de venir voler ses oeufs voilà pourquoi après la pente elle cache ses oeufs donc là voilà pour éviter pour éviter les problèmes vaut mieux laisser couvrir comme vous avez trouvé passer c'est pourquoi elle a couvert c'est comment elle a couvert donc elle va revenir si vous avez eu à soulever ne pas recouvrir sachez alors qu'en cette période là elle va commencer à se méfier et si vous ramassez les oeufs sans laisser l'oeuf qu'elle est sur place parce que là ça c'est ça c'est un nouveau endroit qu'elle a préparé pour la pondre puisqu'elles ont l'habitude de pondre dans les nids mais celle-ci a choisi de pondre au sol entièrement au sol voilà elle a préféré pondre au sol donc soit on va l'orienter dans le nid soit on va laisser l'oeuf sur place puisqu'il n'y a pas de danger c'est dans la ferme elle va continuer à pondre ici mais si vous venez vous bouger l'oeuf ou bien vous prenez l'oeuf vous ne laissez rien sur place ou bien constate qu'à chaque fois qu'elle pond ses oeufs disparaissent elle va changer d'endroit et elle risque maintenant à les pondre en brousse ou autre part ailleurs tout en se rassurant que vous ne pourrez pas retrouver ses oeufs donc merci d'avoir regardé la vidéo surtout si vous êtes nouveau sur la page abonnez vous n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like activer également la clause de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout nous nous préparons déjà pour les questions qui vont accompagner des nos vidéos et sachez que cela se fera une fois par mois donc périodiquement nous allons lancer une question sur une vidéo et quand vous allez répondre la question vous aurez trois à un lot donc le lot sera dit dans la vidéo et ceux qui vont gagner le lot on va les y vont récupérer le cadeau simplement bon là en attendant partager la vidéo pour aider aussi les autres à voir comment loi se loi pont et comment ça s'accouple pour leur donner aussi plus de connaissances merci à la prochaine ciao